... Merci de suivre le journal sur Radio Horizon, voici les titres. La direction du Centre hospitalier régional de Tivier et Handicap International ont organisé une formation à l'endroit du personnel des organes de gestion du DICENTRE les 22 et 23 octobre derniers. Les nouveaux manuels de mathématiques et de français introduits dans le système éducatif ont fait l'objet d'une rencontre de six jours à Tivier. La Voix du Zio Merci de nous capter le développement des titres. La direction du Centre hospitalier régional de Tivier et Handicap International pour suivre leur série de formations à l'endroit du personnel du CHR et des acteurs impliqués dans sa gestion. Après avoir formé les délégués, chefs de services et chefs d'unité sur le management hospitalier et le leadership du 1er au 3 octobre dernier, le CHR Tivier a organisé une formation à l'endroit de ses organes de gestion ces 22 et 23 octobre. Madame Agbenou Abra et Senam, directrice du Centre hospitalier régional de Tivier. Nous sommes sur un projet du fonds Miskoka que Handicap pilote avec nous depuis l'année dernière. Il y avait trois phases. La phase des infrastructures, réaménagement des infrastructures. La deuxième phase, les équipements. Et la troisième phase, c'est la gestion hospitalière. Alors, en matière de gestion hospitalière, nous avons besoin de connaissances pour que la mayonnaise fraîche, comme on le dit souvent. Donc, faites deux semaines, nous avons une formation en management et en leadership. Cette semaine, nous avons commencé la formation des organes de gestion. Et le grand organe de gestion, c'est le conseil d'administration. Madame Agbenou nous parle de l'importance de cette formation. Le conseil d'administration dans les hôpitaux a été créé et nomné depuis 1976. Vous comprenez que l'équipe change et les premiers qui ont été nominés ont été formés. Maintenant, au fil des années, il y a corps administrateurs qui changent et ont besoin de connaissances. Je le disais tantôt, le conseil d'administration est l'organe de délibération sur toutes les activités amenées au sein de l'hôpital. Et depuis un certain temps, ses membres, ses conseillers sont bien motivés, nous accompagnent bien, mais ont besoin de connaissances. Ils doivent connaître comment l'hôpital fonctionne, leur rôle qu'ils doivent jouer dans le fonctionnement de cet hôpital. Le conseil d'administration dynamique booste les activités de l'hôpital. Ils ont plusieurs choses à faire avec nous. Ils doivent nous cautionner dans les décisions qu'eux-mêmes prennent, afin que nous puissions les exécuter à la base. Et je crois que cette formation nous apportera beaucoup. Madame Adbenou Abra-Essenam, directrice du Centre Hospitalier Régional de Tivier. Cette série de formations organisées en collaboration avec Handicap International va se poursuivre dans deux autres hôpitaux, à savoir l'hôpital de Vaugan et le CHP d'Aneho. Max Esaouna Mbelou, spécialiste en management des services de santé, conseillers en gestion technique auprès de Handicap International. Cette formation dont il est question aujourd'hui rentre dans le cadre d'un projet plus grand. C'est le projet santé maternelle et néonatale Muscoca, qui est mis en oeuvre dans la région maritime depuis 2016 par Handicap International. Et depuis avril 2018, il y a une série d'actions qui est menée dans ces différents hôpitaux, où nous sommes en train déjà de faire en sorte qu'à tous les niveaux de l'hôpital, que les différents acteurs travaillent et qu'ils mettent en place les outils dont il faut pour pouvoir améliorer la gestion de l'hôpital. Ça va depuis l'assassion du patient, depuis l'assainissement des recettes de l'hôpital, jusqu'à l'adoption de nouveaux comportements, dans le sens vraiment d'un changement en fait de mentalité au niveau de l'hôpital, afin de faire un peu comme ce qu'on voit dans d'autres pays autour de nous. Donc maintenant, dans ce cadre, nous avons travaillé jusqu'à fin juillet et à la mise en place de ces outils et à amener le personnel dans son ensemble à vraiment utiliser ces outils pour améliorer la performance de l'hôpital. Monsieur Nbelou nous parle des organes qui sont concernés par cette formation de deux jours. Aujourd'hui, il est question maintenant de mettre à niveau les organes d'abord de gestion et les organes consultatifs au sein de ces différents hôpitaux, notamment le conseil d'administration et la commission médicale consultative, le comité d'hygiène et de sécurité hospitalière, le comité technique paritaire. Ce sont des organes qui existent dans les hôpitaux depuis toujours, mais qui, lorsqu'on regarde au fond, on se rend compte que si certains fonctionnent, c'est qu'ils le font à titre de formalité. Ils ne comprennent pas comment ils doivent fonctionner pour impacter positivement la performance des hôpitaux. C'est un peu dans ce sens-là que nous avons pensé qu'il est important de mettre à niveau les différents acteurs qui composent ces différents organes afin de leur donner une nouvelle façon de voir les choses qui vont impacter à son tour la performance de l'hôpital. Nous venons d'écouter Monsieur Nbelou, Max et Sohounan, spécialiste en management des services de santé, conseillé en gestion technique auprès de Handicap International. Bruno Loglo, le président de la délégation spéciale de la commune de Thévier, est aussi le président du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Thévier. Il nous livre ses impressions sur cette formation. C'est un sentiment de joie parce que depuis plus de dix ans, nous n'avons jamais reçu cette formation. Et nous qui sommes les novices dans le conseil d'administration, nous ne s'en vons même pas s'il faut avoir des formations. Et comme on l'a toujours dit, la santé n'a pas de prix, il faut de telles formations pour qu'on puisse cerner la santé. Nous savons que c'est Dieu qui guérit. Mais il serait de bon ton compte, nous qui sommes des humains aussi, nous soyons mis au parfum de ce qui se passe en matière de santé. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Et en tant que président du conseil d'administration du CHR de Thévier, je voudrais dire merci aux initiateurs. Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Thévier et président du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Thévier. Du 15 au 20 octobre 2018, les directeurs d'école et titulaires des classes de CP2 des écoles primaires, publiques, privées et confessionnelles de sur-centre ont été formés à Thévier sur les nouveaux manuels de mathématiques et de français. Ces manuels sont les fruits d'une réforme entamée depuis 2002. Pour faciliter son utilisation dans les écoles, le ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle à travers le projet Éducation et renforcement institutionnel, PERI, organise une formation à l'endroit des enseignants sur l'étendue du territoire. Eugénie Begoué, chef des inspections préscolaires et primaires de sur-centre à Thévier. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis les années 2002, le Togo est en train de se pencher sur la réécriture des curriculaires, c'est-à-dire les programmes. Et donc cette refonte curriculaire s'est achevée par l'élaboration de nouveaux manuels selon l'approche par les compétences. Et donc à la fin de la session, chaque participant doit être capable d'aller mettre en œuvre les contenus de ces deux manuels. Et donc nous avons commencé par le CP1 et donc cette année c'est le tour des CP2. Ça voudra dire que les anciens manuels qu'on a utilisés depuis un certain temps, nous n'allons plus les retrouver dans le système du nord au sud de l'est à l'ouest du pays. C'est tout le pays qui est concerné. Cette année scolaire, on revoit les anciens manuels au CP2. Les enseignants et directeurs d'école participants ont le devoir de mettre en œuvre toutes les connaissances acquises durant les six jours de formation. L'impact doit être visible en classe. L'élève aussi doit savoir que son enseignant est revenu d'une formation qu'il a abandonnée pendant toute une semaine. C'est pour renforcer ses capacités. Il doit y avoir une différence. Parce que je viens de le dire, nous changeons d'approche. Avant nous étions dans l'approche par les objectifs, mais maintenant nous sommes en approche par les compétences. Donc l'enseignant, la première chose à faire, c'est de s'asseoir et de renouveler ses fiches pédagogiques. Ce sont à l'écoute qu'ils sachent. Je leur dis qu'il y aura des visites. Nous aurons à les visiter dans les classes pour voir comment est-ce qu'ils s'essaient, comment est-ce que le nouveau manuel est bénéfique aux apprenants. Parce qu'au final, nous voudrions que les enfants apprennent mieux. Eugénie Begbé, chef des inspections pré-scolaires et primaires de Zurecentre à Thévié. Les manuels en question sont rédigés par des Togolais. Ils ont été expérimentés dans deux écoles du Zurecentre, dont l'école primaire publique de Dala Vemondi A. Arondo, Asia Dome, Koku, directeur de l'EPP Dala Vemondi A. Nous, en tant qu'école d'expérimentation, nous trouvons ces manuels bien conçus, démarches méthodologiques adaptées aux réalités de terrain. Et après cinq ans, nous sommes à la cinquième année d'expérimentation. Je me permets de dire que c'est une bonne procédure, un processus qui mérite d'être soutenu par les enseignants et les parents d'élèves. Parce qu'à partir de ça, l'enfant n'agit pas compétent, c'est-à-dire quand il vient à la maison, même s'il n'apprend pas ses leçons, il peut vous retourner, retourner la leçon aux parents dans ses propres termes, au lieu d'aller coûte que coûte lire. L'élève est formé à tel ancien qui puisse se prendre en charge. Au lieu d'apprendre le dialogue, par exemple, en classe, c'est l'élève, les élèves qui entrent s'organisent et confessionnent leur dialogue. Avec cette méthodologie, les classes de CP1 s'expriment facilement en français et en mathématiques. Ils font des activités parce que ça part du grand groupe au petit groupe avant d'atteindre l'individu, si bien que les élèves même s'entraident dans leur classe. La particularité de l'enseignement-apprentissage est le dessin. Les parents nous représentent souvent que nos enfants dessinent trop. Alors que c'est par là que commence le processus. L'enseignement-apprentissage commence par là. Et je ne regrette rien d'avoir été choisi pour expérimenter ces documents. Ahondo Asiadome Koku, directeur de l'EPP d'Alave Modia. Cette formation des enseignants sur les nouveaux manuels de mathématiques et de français est organisée dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement. Madame Agboku Adjoa, directrice de l'EPP, Malibé, a suivi cette formation. Elle nous livre ses impressions. Ces jours de formation sont vraiment très efficaces. Parce qu'elle nous a permis de nous enseigner d'être encore routinés. Sur certains points, il y a d'autres choses que nous ignorons. Et maintenant, nous sommes bien en routine dedans. Surtout l'APC. La formation portée sur l'APC. C'est l'approche par compétence. Elle permet à l'élève de développer ses compétences au cours de l'apprentissage. Donc, au lieu que le maître lance les élèves et il s'assoit, maintenant l'élève même travaille. Au lieu que le maître compite au tableau, maintenant c'est l'élève même qui arrive à trouver la réponse. Et en le faisant ainsi, il garde ça pour toujours. L'APC nous permet aussi à ce que les enfants travaillent en groupe. En travaillant en groupe, ils s'entraident. Il y a des questions que l'enfant n'a pas le courage de poser à son enseignant. Ils posent ça à ses camarades et de là, ils trouvent des réponses. Là, c'est très bon. Nous souhaiterions que prochainement, la formation soit meublée de cours d'essai. Et là, ça peut encore nous aider, nous les enseignants, plus encore dans nos classes. Madame Agboko Adjoa, directrice de l'EPP Kbalibé. Et voilà qui referme ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. A la présentation, je suis Serafine Niovo. Florent Codiotier a assuré la partie technique. Le rappel des titres. La direction du Centre hospitalier régional de Thévié et Handicap international ont organisé une formation à l'endroit du personnel des organes de gestion du centre les 22 et 23 octobre derniers. Les nouveaux manuels de mathématiques et de français introduits dans le système éducatif ont fait objet d'une rencontre de six jours à Thévié. Nous vous quittons avec cette pensée. Ne te préoccupe pas de ce que les gens disent dans ton dos car de toute façon, ils seront toujours derrière toi pour parler. Bonne suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook Thévié Momonde, Monde Fertile et Radio Horizon, La Voix d'Uzior. Radio Horizon, Duzior, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Radio Horizon, La Voix d'Uzior, la Voix d'Uzior, la Voix d'Uzior. Du comme un Nya Jojo, la Radio Horizon, la Voix d'Uzior, la Voix d'Uzior, la Voix d'Uzior. Je ne suis pas heureux, c'est que je ne suis pas heureux. La Voix d'Uzior, la Voix d'Uzior, la Voix d'Uzior, la Voix d'Uzior, la Voix d'Uzior. Je ne suis pas heureux pour vous, je ne suis pas heureux de votre nom, mais je suis pas heureux. La Voix d'Uzior, l'Association Internationale des Mères Francophones, l'IMF, la Voix d'Uzior, Thévié Mèresie, donc la Voix d'Uzior et le P lum佛 de l'Uzior a découvert le planning familial le projet où les cheviers c'est le conseil d'administration alors à d'abord le handicap international pour tout le monde a dit le radio 3d à faubourg où l'on a retourné renna le doutor tout quoi fait de kawawo le kwev gouni tchoumim l'idac bay vaille renna d'o 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 m le fougou n'o d'o 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 d Je me disais qu'il y avait un conseil d'administration, alors il y avait un conseil d'administration qui avait un conseil d'administration. Alors je me disais qu'il y avait un conseil d'administration qui avait un conseil d'administration et qui avait un conseil d'administration. Et je me disais que la Léthia et les maîtres ont été préparés. qu'ils pensent qu'ils comprennent de leur amèneur. Ils C'est une drogue en les Suits. Ils ont mis de leur amèneur et leur amèneur à leur cri. Nous pouvons pouvoir vous priver sur eux après les relents et les amèrées, leur amèneur. Ils comprennent des neufs, leur amèneur et leur amèneur. Le nom n'aiméurant que leur amèneur. Ce n'était pas grave, le nom n'aiméurant qu'ils ne le font pas. En fait, ça a été finit. Les MEME ont été réalisées, lorsqu'ils ont travaillé par le directeur, en sont en train de me faire la vie. Ensuite, nous avons été obtenus un peu, et puis, je suis venu les parents. Ils ont été engagés, et elles ont eu des conseils d'administration. En fait, ils ont eu conseil d'administration pour savoir que les gens ne ont pas le train. L'organE est allé en train de se déjeter. Ils sont là, eux n'ont pas le cas. il est venu à nous et le plan d'action conseil d'administration bien membres maga non y co n'a pas réunion du conseil d'administration le bord du bp bonaméa et d'où est-ce qu'il y a ou non d'amérant qu'une commission que qu'il n'y a pas et nous m'occupe qu'un mille a et qui arrête au travail n'y avait qu'on dit la véname n'y a bena qu'on dit la véname n'y a bena qu'on j'ai le voir d'un ami et mon gars on s'y va aller si midi et non mais n'est moi je n'ai pas eu à son lia le bleu 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 le kakare jibéna ni a conjite de retour ni a gâte ror à boba miyave d'or d'assime mais d'une vie au ou pas de le yo nom nom et nuit tomé fono a beno a bra et c'est n'est bien d'eux en fait de frégaine de gandite pour la fenoumé d'eux après ton logo bruno tjevye jua dixi bola d'eux en fait adam dorapé zimano la si ha pop gome le tout douane mais d'effet s'est scellé la ma de go à beto bala moussa C'est ce que j'ai dit. 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 Je n'ai dit. Je n'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai 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 dit.